Dans ce numéro de décembre, un projet à Baden en Suisse s'est présenté. Une machine lourde est en service continu depuis environ 60 ans. Des vibrations permanentes et des charges verticales élevées entraînent des forces d'écartement dynamique dans le bloc de fondation. Pour contrecarrer ces forces et soulager la structure, ribares ont été mises en place de manière, dans le cadre d'un travail d'entretien. Des fentes de 3 à 3 cm ont été coupées latéralement dans la fondation et les barres mémorisent-ils y ont été ancrées avec du mortier de scellement Sika. La zone centrale a été chauffée, c'est-à-dire les barres ont été précontraintes. À la fin, la longueur libre a également été scellée avec du mortier Sika. En principe, c'est donc exactement ce qui se passe. La fondation a été construite et l'armature a été dimensionnée de manière à ce qu'elle reste en dessous de la limite d'écoulement sous charge vibratoire. Avec le vieillissement de l'ouvrage, une légère détérioration de la structure s'est lentement manifestée après 60 ans, malgré un entretien propre. L'armature intérieure peut également se rapprocher de la limite d'écoulement admissible, au fil du temps en raison d'influences secondaires, telles que la relaxation, fissuration, corrosion, etc. Grâce au renforcement ciblé, l'assainissement a permis de rétablir l'état initial et d'éviter ainsi l'apparition de dommages. En somme, une intervention brève et une plus-value absolue pour le maître d'ouvrage. Nous remercions ici notre entrepreneur spécialisé Betozan pour l'exécution sans faille et les ingénieurs civils Bertschi Partenaires pour leur expertise. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une période de Noël reposante et une bonne nouvelle année. Sous-titrage ST' 501